Et bonjour Bruno Donner. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les temps forts de l'actualité médiatique et ce matin vous avez choisi d'évoquer une séquence très difficile, la mort d'une journaliste de la chaîne qatarienne Al Jazeera. Al Jazeera. Oui, ça s'est passé hier matin Philippe. Une reporter de 51 ans, Sherine Abu Akleh, a été tuée d'une balle de fusil mitrailleur en plein visage. Et hier soir, par exemple, dans le 20h de TF1, Gilles Boulot a traité l'information comme ceci. La journaliste Sherine Abu Akleh a été tuée ce matin à Jenin, en Cisjordanie occupée. Elle portait un gilet pare-balles, un casque et un sigle presse très lisible. Il en a fait une brève. Alors c'est très généralement exactement comme ça que ça se passe lorsqu'un journaliste est tué. L'information est relayée au mieux par une simple brève. Pourtant, hier, de nombreuses chaînes de télévision ont donné un écho nettement plus important que d'habitude à la mort de cette femme. En France, TV5 Monde, France 24, mais également les émissions quotidiens. Et c'est à vous ainsi que toutes les chaînes d'information ont couvert très amplement ce drame, tout comme le 19-20 de France 3 ou encore le 20h de France 2. Sherine Abu Akleh était l'un des visages du journalisme dans les territoires occupés. Aussi discrète que Pugnas, elle couvrait depuis 20 ans le conflit israélo-palestinien. Alors pourquoi ? Pourquoi une telle différence de traitement avec ce qui se pratique traditionnellement ? Pour deux raisons, Philippe. La première, c'est qu'on ne connaît pas l'identité du tireur. On ne sait pas, comme l'a dit hier soir Anne-Sophie Lapique, s'il est palestinien ou bien israélien. Mise en cause, les autorités israéliennes accusent les palestiniens. Washington et l'ONU réclament une enquête indépendante. Alors en plein conflit israélo-palestinien, c'est une question majeure bien sûr, mais ça n'est pas ce qui suffit à justifier que cette fois-ci, les télévisions aient largement relayé l'information. Ce qui explique l'ampleur de la couverture médiatique, c'est que, pour une fois, des images de la mort d'une journaliste, c'est-à-dire de la matière première facilement exploitable par les télévisions et extrêmement fortes en émotions, ont été filmées et instantanément mises en ligne par la chaîne Al Jazeera. C'est une séquence extrêmement difficile à regarder, dont même le simple son vous glace d'émotion. A l'image, on voit d'abord un homme, il est seul dans le plan et il appelle Shérin. La caméra panote alors sur la gauche et l'on découvre deux femmes. Elles portent un casque et un gilet pare-balles sur lequel il est écrit en très grosses lettres le mot « presse ». L'une d'elles est accroupie, prostrée, elle a le visage tétanisé par la peur, l'autre est allongée, face contre terre, elle ne bouge plus. C'est elle, la journaliste d'Al Jazeera, et l'homme qui criait au tout début de la séquence se remettent à crier encore plus fort, comme s'il voulait la réveiller. La caméra zoom, le plan est serré sur les deux femmes, et l'on entend cette fois des cris totalement déchirants. Ceux qui résonnent le plus fort sont ceux de l'homme que l'on a vu au tout début de la scène. Ceux plus étouffés proviennent de la jeune journaliste qui se tient accroupie. Tous deux viennent de comprendre que Shérin ne bougerait plus, plus jamais, et nous avec eux. Alors c'est une image terrible, Philippe, mais c'est probablement une image nécessaire. Une image qui m'en a d'ailleurs rappelé une autre, celle du petit Elan Kurdi, 3 ans, retrouvé mort noyé et échoué sur une plage turque à l'été 2015. Lui aussi avait été photographié dans la même position, la joue contre le sol. Lui non plus ne s'est jamais réveillé, dormeur du Val 2.0. Il était devenu en un éclair le symbole du martyr des migrants en Méditerranée. Et bien sept ans plus tard, cette image terrible de Shérin Abou Akleï donne corps à celui de toute une profession. Rien que pour 2021, 46 journalistes ont été tués sur la planète. Ça fait pratiquement un chaque semaine tué, alors qu'ils étaient, comme Shérin Abou Akleï, tout simplement en train de faire leur travail. Merci beaucoup Bruno Donnet. A demain, et je précise, Louis-Bernard l'a dit. Il y aura un documentaire ce soir sur le papa du Petite Highland. Ce sera à 23h05 sur France 2.